Du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Louisa pour nous parler de la confiance en soi et du syndrome de l'imposteur. Avoir des doutes sur ses compétences, les remettre en question, avoir l'impression d'être nulle, voire d'être une imposteuse. Le syndrome de l'imposteur est l'un des syndromes auxquels on peut facilement être confronté durant son activité professionnelle, notamment dans le domaine artistique. Bonjour et bienvenue sur Café et Néné, Louisa. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler de ta vie, de ce que tu aimes faire, de ce que tu fais ? Déjà, merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Avec plaisir, c'est moi. Du coup, moi c'est Louisa, j'ai 25 ans, j'habite à Toulouse et je me considère en tant qu'illustratrice freelance. Mais c'est vrai que je touche à beaucoup de choses depuis quelques années, je fais de la création de contenu. Donc je vais faire des vidéos sur ma chaîne où je parle de mon métier, où je donne des conseils par rapport à l'auto-entreprenariat et l'illustration. Et je vais aussi poster mes illustrations sur Instagram, je vais m'occuper de ma petite boutique, je vais faire de l'influence. Ouais, je fais beaucoup de choses diverses et variées, mais toujours, je dirais, en rapport avec l'illustration. C'est pour ça que moi, je me considère avant tout illustratrice. Donc voilà, un petit peu pour mes mille métiers, on va dire. Et en dehors de ton travail, qu'est-ce que tu aimes faire ? C'est ça le problème, c'est que j'aime autant dessiner en dehors de mon métier que pendant mon métier. Non, plus sérieusement, c'est vrai que j'aime beaucoup voyager. C'est sûr que c'est compliqué avec la situation actuelle. Et puis en dehors de ça, voilà, j'ai plus autant les moyens maintenant que je suis posée. J'ai ma boutique et j'ai plein d'autres activités ici. Mais c'est vrai que voyager, explorer, ce sont vraiment des choses que j'aime faire et ce sont des choses qui m'animent. Et puis d'un point de vue général, aller à la rencontre des gens. Je suis quelqu'un qui aime toujours être en mouvement, rencontrer des personnes et puis me cultiver de cette façon, on va dire. Ok. Du coup, est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as ressenti les effets du syndrome de l'imposteur ? Je ne sais pas, en fait, si je ressens vraiment le syndrome de l'imposteur à proprement parler. J'ai plus l'impression que c'est un manque de confiance en moi, en fait. Ok. Parce que pour moi, en fait, ma définition du syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas légitime par rapport à la réussite. C'est-à-dire que, par exemple, si quelque chose fonctionne, on se dit « Ah ben non, je ne le mérite pas ». D'autres personnes le méritent plus que moi. Et moi, je n'ai pas forcément ce sentiment parce que je vois combien je travaille. Et je sais que s'il m'arrive des choses, c'est parce que j'ai travaillé pour. Par contre, j'ai plus tendance quand même à me comparer aux autres, aux autres illustratrices. Et parfois, à mettre mon travail en retrait en me disant que les autres font des choses beaucoup plus belles que moi. Et que d'une certaine façon, certaines personnes mériteraient aussi d'avoir ce que j'ai. Donc, c'est peut-être une sorte de syndrome de l'imposteur en soi. Ou une forme. Ouais, c'est ça, une forme. Je ne sais pas en fait exactement ce que c'est la définition. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis mon manque de confiance par rapport à mon travail ou par rapport au syndrome de l'imposteur. Et pour répondre à ta question, la première fois que j'ai ressenti, je pense que ça a commencé assez tôt. Surtout dans ma vie étudiante, à partir du moment où on a dû commencer à chercher un stage. Ou à partir du moment où tu commences à te vendre en fait, tout simplement. Et à démarcher à des agences ou d'autres graphistes, illustrateurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est compliqué de se dire, ah bah mon travail, il a une valeur. Et d'être de se vendre en fait. Et ouais, je pense que ça a vraiment commencé à partir dans ma vie étudiante, je dirais. Dès que tu as été confrontée à les travaux de d'autres personnes, du coup, c'est via la comparaison quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout par rapport au fait que ce sont des professionnels. Donc forcément, t'es impressionnée. Toi, t'es là en première année de licence. Ouais, c'est vrai. Tu touches à droite et à gauche. Et d'un coup, en face de toi, t'as des graphistes qui bossent depuis des années. Et là, d'un coup, tu te dis, ah ok, bon bah ce que je fais, c'est pas forcément aussi bien que le travail de la personne d'en face. Le jour d'avant, tu trouves ça trop stylé. Le jour d'après, quand t'es en face de ton... Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas si beau. C'est trop trop ça. Je vois-je. Du coup, t'es une personne qui communique clairement et honnêtement son avis. Je pense que c'est d'ailleurs ça, c'est une des raisons pour laquelle ton audience te suit. C'est cette confiance qu'elle peut mettre en toi. Et du coup, les jours où tu te sens pas au top ou au meilleur de ta forme, tu parles du coup plutôt mentalement. Est-ce que c'est plus dur de faire des stories ou de vlogger ou ce genre de choses ? D'un point de vue général, j'essaie quand même de vlogger ou même de faire des stories lorsque je suis bien parce que j'ai vraiment envie de faire transmettre ces ongles positives et j'ai pas forcément envie de renforcer la négativité sur les réseaux sociaux. Moi, je sais par exemple que lorsque je suis des créateurs ou des créatrices qui ont des soucis et qu'ils en parlent, j'ai parfois tendance à les prendre à cœur aussi et à être énervée ou blessée pour eux. Et j'ai pas forcément envie de transmettre ça aux personnes qui me suivent. J'ai vraiment envie que lorsque la personne lambda qui va me suivre et qui va se dire « Ok, j'ai une mauvaise journée, aujourd'hui j'ai envie de me détendre », va ouvrir YouTube et va regarder des vidéos de moi pour se dire « Ok, aujourd'hui je me sens bien ». Juste pour utiliser vraiment mes vidéos à une fin positive en fait. C'est pour ça que j'essaie vraiment au maximum de me censurer. Après, parfois je parle aussi des moments où ça va pas parce que je pense que c'est important d'en parler en fait tout simplement. Il faut pas forcément avoir des tabous par rapport à ça. Et surtout, je me dis parfois les gens, ils peuvent s'identifier à moi et ça fait aussi du bien parfois de se dire « Ah ok, aujourd'hui ça va pas », et bien s'il y a quelqu'un d'autre qui va pas bien non plus. Des fois, t'as l'impression en fait de… Enfin, c'est horrible à dire, mais parfois quand d'autres personnes ont des malheurs, ça te permet de relativiser en fait. Donc non, j'essaye au maximum quand même de faire attention. Surtout parce que lorsque ça va pas bien, forcément tes paroles, elles vont différer des journées où ça va mieux. J'ai pas forcément envie de faire des erreurs ou de dire des choses que je pourrais regretter. Mais ouais, j'essaie quand même au maximum d'être la plus transparente possible et plutôt de parler des choses qui me tracassent quelques jours après afin d'avoir un retour qui soit quand même plus posé par rapport à mes propos plutôt qu'un truc qui est dans le vif ou je vais dire des insultes, je vais m'énerver ou pleurer à la caméra, je vais dire ça sert absolument à rien en fait. Parce qu'en ça, il faut toujours tirer du positif, même dans les pires situations et je préfère toujours apporter quelque chose en plus en fait. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense que t'as raison, c'est aussi important de montrer un petit peu, non pas trop non plus, mais de moments plus down où tu te sens moyen, où t'as des remises en question. Parce que je pense que c'est aussi... Du coup, je parlais plutôt en tant que moi consommatrice de vidéos. Je pense que c'est aussi ce qu'on recherche. Je pense que c'est ce qui s'est gommé ces dernières années, c'est la perfection des vidéos, que ce soit sur YouTube ou soit des contenus genre Instagram ou autre. C'est que avant, en vrai, tu reviens genre 8 ans en arrière, genre sur YouTube, tu montrais pas du tout ce côté faille entre guillemets, entre gros guillemets. Alors que maintenant, c'est limite un moyen de lier une connexion avec ton audience. C'est ça qui est trop cool, je trouve. En fait, t'as l'impression que les personnes pour qui le travail est valide, j'allais dire, c'est pas valide, que tu estimes, si même eux, ils rencontrent des problèmes, tu dis bah... Ok, donc moi aussi, c'est normal, tu vois, d'avoir des problèmes, ça qui est un peu cool, quoi. Oui, non, carrément. Et je pense que de toute façon, aujourd'hui, on est de plus en plus à vouloir rechercher ça. Même moi, je vois dans ce que je consomme, progressivement, je commence à me désabonner des gens qui n'ont pas du tout un mode de vie comme le mien, parce que parfois, j'éprouve de la jalousie et j'ai pas honte à le dire. Des fois, quand c'est toi dans ta vie normale, et tu suis des gens qui voyagent tous les deux jours, qui sont payés je sais pas combien d'euros pour faire des postes, bah, tu vois, t'es là dans ton quotidien qui est tellement banal, tellement normal, que parfois, c'est compliqué. Et du coup, des fois, ça me fait du bien juste de suivre des gens qui sont comme moi, qui ont parfois des fins de mois plus compliquées, qui ont des problèmes de gens normaux, façon de parler. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, tout le monde est plus ou moins dans cette recherche de la normalité, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour revenir un peu au sujet du podcast, est-ce que tu penses que la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, ils sont liés, je pense clairement, vu ce que t'as dit avant ? Ouais, complètement, en fait. Parce que, enfin, je pense, de toute façon, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose d'ultra personnel. Et je pense que ton travail, il est personnel. Enfin, moi, je le vois dans ma façon de créer. Lorsque je vais réaliser un dessin, c'est un peu une partie de moi qui est sur le dessin. Donc, si j'ai pas forcément confiance en moi au moment de le créer, au moment de le présenter, c'est sûr que ça va être compliqué. Et même si celui-ci, il est pas reconnu, mais je veux dire, si je peux avoir des opportunités grâce à ce dessin, je pourrais pas m'empêcher de me dire « Ah ben non, je le mérite pas. » Parce que, justement, j'ai pas confiance en moi de base. Mais pour moi, les deux sont liés, en fait. Je pense vraiment que pour aller de l'avant par rapport au syndrome de l'imposteur, il faut essayer de guérir ce manque de confiance en soi, même si c'est malheureusement très compliqué. Et malheureusement, il n'y a pas de recette magique pour ça. C'est vrai. Mais du coup, cette année, t'as un peu, je vais pas dire bifurqué, mais t'as un peu changé de style à un moment. Oui. Quoique maintenant, il est plus hybride, je dirais, que c'est un mélange entre eux. Donc, pour ceux qui savent pas, Louisa, elle dessine principalement des portraits de femmes, assez colorés, avec des traits assez fins. Et souvent, il y a une petite couronne et des éléments dans le fond. Enfin, c'est très joli à aller voir. Ça sera plus simple que vous qui essayez de décrire. Et il y a eu un tournant, il y a quelques mois, où t'as commencé à proposer de l'abstrait. Donc, avec des formes pleines ou pas pleines. Toujours, du coup, là, c'était très coloré, avec des rouges, des jaunes, des bleus, etc. Et là, t'en es venue à quelque chose de plus hybride. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand t'es passée du portrait à l'abstrait, t'as pas... Je sais que tu t'es exprimé à ce sujet-là, mais c'est pas grave. Si tout le monde t'as pas eu un espèce de tournant, en mode, est-ce qu'ils vont pas aimer ? Qu'est-ce que je fais, quoi ? Si, bien sûr. Parce que, enfin, surtout moi, avec le métier que je fais à l'heure actuelle, je sais que toutes les opportunités, et même que mon métier, d'un point de vue général, il est viable parce que j'ai des gens qui me suivent, et parce que j'ai des gens qui me soutiennent, en fait. Aujourd'hui, ma boutique, elle fonctionne parce qu'il y a des gens d'Internet qui achètent dessus, il y a des gens qui regardent les vidéos, enfin bref, tout ça. Je repose vraiment sur des personnes qui ont décidé de m'apporter leur soutien, et d'une certaine façon, j'ai toujours ce sentiment que je leur dois quelque chose, et j'ai peur de décevoir, forcément. Et j'avais peur de me dire, toutes ces personnes me suivent parce que je les inspire, et que je leur donne des idées, et que je les aide à créer. Et du jour au lendemain, je débarque avec des formes que tout le monde peut faire, et on se dit, mais c'est quoi ça ? T'es freelance, t'as 25 ans, tu fais des dessins d'enfants de 3 ans, et forcément, tu te dis ça. Mais après, le truc, c'est que, moi franchement, je m'ennuyais dans ma façon de dessiner à ce moment-là, et en ce moment, à nouveau aussi. Donc, il se peut à nouveau que je bifurque vers quelque chose d'autre. Et du coup, je me suis dit que le plus important, de toute façon, c'est de montrer aux gens que peu importe ce que tu veux faire, peu importe ton style, ou même ta pratique artistique, il faut que tu t'amuses, en fait. Il ne faut pas forcément que tu penses à ce que les autres vont penser de tes créations. Je sais que plein de gens sont partis. Plein de gens m'ont critiqué. J'ai eu des critiques, parfois, je lui disais... Sérieux ? Ouais, mais vraiment des gens qui allaient super loin. Genre, j'avais une fille qui m'a envoyé un super bon message pour venir complètement rabaisser mon message. Pas mon message, pardon, mon travail. Et je lui ai juste envoyé un message, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu m'écris ça ? Je lui ai dit, si t'aurais juste pu te désabonner, t'avais pas besoin de m'écrire ça. Et du coup, elle continuait, elle continuait. Et puis, ouais, sur YouTube, plein de gens qui cherchaient vraiment des raisons à ce changement de style, en disant, oui, c'est pour que tu travailles plus rapidement, comme ça, tu gagnes plus d'argent. Et puis, moi, ça me fait trop chier, j'ai fait des études, toi, t'es là avec tes affiches à 12 euros de forme. Et en fait, c'était justement pour dire que peu importe ce que tu veux faire, si ça te rend heureux, fais-le. Et à chaque fois, ce que je répondais, c'est que si t'as envie de passer 48 heures sur un dessin, t'en passes 48. Et si ça te rend heureux, c'est plus important. Moi, mes dessins, c'est sûr qu'ils prennent beaucoup moins de temps maintenant, les formes abstraites, mais je m'éclate trop et je suis trop heureuse à les faire. Et c'est vraiment, en fait, le message que je voulais faire passer aussi sur mon compte Instagram. C'est que je me suis dit, OK, ça va être compliqué. Je vais sans doute avoir plein de gens qui vont se désabonner. Je vais peut-être décevoir. Mais peut-être que certaines personnes comprendront que le plus important, en fait, c'est juste s'éclater lorsque tu crées. C'est vrai. Parce que si tu retires tout plaisir de ton métier slash de ta passion, franchement, tu vas pas aller très loin longtemps. C'est clair. Surtout qu'à partir du moment, de toute façon, où ta passion devient ton métier, même si c'est toujours aussi bien, il y a quand même quelque chose qui part mine de rien. Parce que forcément, il faut penser à l'aspect financier, marketing, enfin bref, toutes ces choses que tu vois pas lorsque tu fais ta passion juste pour toi, en fait. Bah ouais. Un peu comme sur Café Néné, toi, t'as pas du tout peur d'aborder des sujets dont moins de personnes parlent. Ouais. Comme l'acné, par exemple. Ouais. Alors que c'est un sujet hyper commun dans la vie de tous les jours. Comment et quand est-ce que t'as décidé d'en parler librement ? Et c'est quoi les retours que t'as eus à propos de ça ? Bah déjà, enfin, je pense que doucement, on commence aussi de plus en plus à en parler. Je vois sur les réseaux. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais avant, je pense que maintenant, de plus en plus de gens aussi commencent à en parler parce qu'on veut s'identifier à des personnes qui sont comme nous et que ça fait du bien, en fait, de voir des gens qui ont des problèmes de peau. Mais en fait, c'est là que j'avais commencé à en parler, c'était de base à cause d'un problème de confiance en moi. Bah justement, là, pour le coup, je me sentais plus du tout légitime parce que c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, j'ai tendance à parler de confiance en soi, faire des choses, enfin, comment dire ? Oui, oser faire des choses tout simplement. Et là, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, c'était l'année dernière. Ouais, c'était ça, c'était à partir de l'été 2019. D'un coup, j'ai complètement perdu confiance en moi. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'ai déjà eu un peu des problèmes de peau, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a vraiment, vraiment fait perdre confiance en moi. Alors que je sais qu'il y a des personnes qui souffrent d'acné beaucoup plus sévère. Mais du coup, je me disais, en fait, je ne peux pas véhiculer un message sur ma chaîne YouTube. Acceptez-vous, ayez confiance en vous. Si derrière, moi, tous les matins, c'était hyper compliqué de me voir dans le miroir. Et c'était surtout pour ça, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être une menteuse, en fait, auprès des gens qui me suivaient. Et je me mettais beaucoup la pression par rapport à ça. Et du coup, un jour, je me suis dit, OK, il faut que je vous le dise. Ça ne va pas, en fait. Genre, je me sens moche et je me déteste. Et c'était le cas, en fait. Et c'est ouf, en fait, comment... Parce qu'en soi, des boutons, c'est juste des petites taches rouges qui apparaissent sur ton corps. Et c'est ouf comment ces choses, elles peuvent carrément te détruire, en fait, de l'intérieur. Et c'est comme ça, en fait, que j'avais commencé à en parler. Et puis, d'une certaine façon, ça me permettait peut-être aussi d'avoir le soutien des autres. Je sais que c'est une façon maladroite, mais parfois, ça fait juste du bien d'avoir des gens qui t'écrivent et qui te disent, ah, Lusa, moi aussi, j'ai 25 ans, moi aussi, j'en ai. Parce que moi, c'était ça qui était compliqué, c'est de me dire, j'ai 25 ans, en fait, j'en ai plus 14 et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Et surtout, je regardais dans mon mode de vie, tout était... En fait, il n'y avait aucune explication à ça. Et c'était ça qui m'énervait le plus. Et de parler avec d'autres adultes qui en avaient, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis d'ailleurs, c'est reparti aussi vite que ça arrivait. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé, en fait. C'est pas encore une petite transition en mon âge ? Peut-être, c'est ça. ça a quand même duré une petite année. Quand je regarde les photos, je me dis, il y avait quand même certains jours, c'était plus compliqué que les autres. Mais ce qui est fou, c'est que tu as un rythme de vie, je parle surtout de l'alimentation, qui est quand même loin des passe-fous, des trucs comme ça. Oui, bien sûr, ouais. Parce que du coup, Louisa a une alimentation principalement végétarienne, même à tendance végane. Oui. Tu ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est surprenant d'avoir ce retour avec que tu commences à développer de l'acné tardif. Exact. C'est ça, c'est que j'essaie de comprendre. Et puis du coup, dans ces genres de cas, le truc, c'est que tu ne te focalises que là-dessus, alors qu'il ne faut pas. En fait, pour moi, ça a vraiment commencé à aller mieux le jour où j'ai lâché prise, où j'ai commencé à faire de la méditation par rapport à l'acceptation de soi. Et un jour, j'ai fait une séance de méditation qui m'a complètement débloquée quelque chose. Et puis le lendemain, je me suis dit, allez, c'est fini maintenant. Parce que tous les soirs, je mettais des produits sur les boutons, sur ci et ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça ne sert à rien maintenant de dépenser plein d'argent. Tu continues à vivre comme tu dois vivre. Et à partir du moment où tu ne te focalises plus autant dessus, c'est là où ça va mieux. Enfin, je sais que c'est bête à dire, les gens qui vont avoir de l'acné, ils vont se dire, waouh ! C'est comme les gens qui te disent, si tu as pensé à boire de l'eau, c'est les conseils que tout le monde donne. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé à aller mieux. Après, peut-être qu'il y avait d'autres choses. Mais c'est beaucoup d'incompréhension. Je me disais, ce n'est pas possible. J'ai un mode de vie sain. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Mais comment tu as eu ce déblocage ? Les mots, tu les as entendus d'où ? Comment tu as réussi à penser ça ? En fait, j'ai fait de la méditation parce que j'ai regardé justement sur Internet des gens qui parlaient de ça parce qu'en fait, moi, je souffre d'eczéma depuis des années et la seule solution que j'ai trouvée à mon écléma, ça a été le fait d'être allée chez un magnétiseur. Et du coup, en fait, je me suis dit que parfois, la médecine plus classique, ça ne fonctionne pas pour tout. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je guérisse des choses à l'intérieur de moi, même si la méditation est magnétisme, magnétiseur. Bref, ce n'est pas du tout comparable. Je ne veux pas du tout comparer les deux pratiques. Mais parfois, tu sais, ça fait du bien de regarder autre chose que l'extérieur. Parfois, c'est à l'intérieur de toi aussi qu'il faut mettre des choses en place. Et du coup, je me suis dit, je suis allée sur Internet et puis, tu as plein de séances par rapport à l'acceptation de soi ou par rapport à tout en fait, en soi, même par rapport à la douleur physique. Et du coup, je me suis dit, ok, je commence à écouter ça et puis, les paroles par rapport à ton corps. Et d'un coup, tu vois ton corps un peu comme quelque chose d'extérieur et tu te dis, mais pourquoi je suis aussi méchante avec ? En fait, c'est mon meilleur ami, c'est mon compagnon de vie et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux faire tout ce que je fais et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête d'être méchante avec moi-même de cette façon et c'est là où j'ai fait un premier pas en me disant, déjà, je vais guérir mon esprit avant de guérir mon visage en fait. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est, notamment, si tu me dis que c'est resté qu'un an, c'est vrai qu'on se matise tous de façon assez surprenante souvent face à un problème qu'on rencontre, du coup, quelque chose de plus mental, peut faire des dingueries quoi, genre développer des trucs random et tu ne penses pas que c'est d'abord ton esprit et pas physique quoi, ça c'est fou. Oui, c'est ça, vraiment le corps, il peut réagir tellement rapidement à tellement d'événements et parfois, tu ne peux pas faire le lien même avec ces événements parce que tu dis que ce n'est pas possible en fait que mon corps puisse réagir de cette façon. C'est vrai et d'ailleurs, l'eczéma aussi, moi je sais que j'ai la chance de ne pas en avoir mais dans des périodes assez sombres, assez sombres de ma vie sans dire que c'est vrai mot mais dans des périodes assez tristes de ma vie où je n'étais pas bien, je sais que je développe des tâches, enfin une tâche au niveau de la cheville j'étais rencontrée une fille qui a ça aussi et elle grossit, elle grossit, elle grossit et je me rappelle vraiment à la période où je me sentais le moins bien cette tâche elle faisait ma cheville jusqu'à mi-mollet donc un truc énorme et enfin maintenant je ne l'ai plus du tout et tout mais je sais que dès que je commence à stresser je vois, elle arrive je vois l'apparition je suis en mode il y a quelque chose qui s'est passé mais c'est ça il y a tellement de problèmes cutanés qui sont vraiment liés aux émotions c'est pour ça des fois il faut vraiment se guérir de l'intérieur avant de penser en fait t'as beau mettre c'est comme la nourriture tu sais t'as beau mettre autant de produits que tu veux sur ta peau si derrière tu ne manges pas bien c'est compliqué aussi c'est vrai ça on a tendance à l'oublier et du coup pour re-switcher un peu sur le sujet pour moi la confiance en soi ça passe aussi par l'amour de soi et donc notamment apprécier de passer du temps avec sa propre personne par exemple moi avant je sais que je suis la team à l'heure les gens chiants qui arrivent à l'heure et qui attendent les gens et qui du coup font stresser les autres mais du coup je sais qu'avant quand j'attendais les gens en rendez-vous enfin pour des amis je parle j'ai tendance à beaucoup stresser et déjà parce que bah à Paris mais ça c'est logique je stressais beaucoup et j'ai jamais compris pourquoi et un jour j'ai eu un déclic le jour où j'ai commencé à apprécier vraiment le temps que je passais toute seule et bah ces moments ces moments d'attente seuls et bah se sont apaisés totalement alors que pourtant je suis toujours dans la rue il y a toujours des défauts à droite à gauche mais et c'est là où je me suis dit mais en fait le rapport et l'amour que je me porte aujourd'hui est totalement différent pourtant j'ai c'est pas un truc sur lequel je réfléchis beaucoup mais genre je l'ai senti que foncièrement ça me gênait plus d'être seule comme d'aller au cinéma seule des choses que je pouvais pas du tout faire oui bien sûr et ça je sais que t'en parles vachement notamment le fait de voyager seule est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'as développé cet amour de soi et bah comment tu fais pour l'entretenir ? en fait je pense que de base c'était pas parti dans une démarche d'amour de soi c'était triste j'ai personne pour faire ce que j'ai envie de faire et du coup je le fais toute seule je pense que ouais ça avait commencé comme ça je suis en train de réfléchir ouais je pense que ça en fait ça a commencé à se débloquer peut-être à la fin de la fac on avait des projets avec des copines qui finalement étaient tombées à l'eau et du coup je m'étais retrouvée complètement toute seule je suis retournée vivre à la maison j'étais dans un boulot que j'ai dévasté et tout et c'est un peu là où j'ai une prise de conscience en me disant mais en fait Plusa si tu comptes toujours sur les autres bah tout le monde a ses propres disponibilités tout le monde a ses priorités bah tu fais plus rien et c'est là que je me suis dit ok tu sais quoi enfin fais une fois des choses seule t'en es capable et essaye de le faire et pour moi vraiment une chose qui pouvait vraiment symboliser ça c'était de partir en vacances pour la première fois de ma vie toute seule et j'étais partie à Barcelone c'est en 2016 je crois et là j'ai complètement découvert quelque chose d'autre en fait t'as une approche du voyage lorsque t'es seule qui est complètement différente je suis pas en train de dire que c'est mieux que partir à plusieurs ou partir avec ton, ta partenaire mais c'est complètement différent et en fait c'est là que je me suis rendu compte que c'était trop bien tu fais ce que tu veux quand tu veux et t'es face à des situations que tu gères toute seule et ça te fait vachement grandir et ça te fait beaucoup réfléchir et c'est tout bête mais par exemple quand je suis arrivée à Barcelone il fallait que j'appelle la personne du Airbnb alors qu'à ce moment-là je parlais vraiment difficilement anglais et c'est bête mais passer un coup de fil à un inconnu déjà c'est pas simple pour beaucoup de personnes mais passer dans une langue que tu ne maîtrises pas dans un pays que tu ne connais pas forcément et c'est plein de petites choses comme ça mises les unes au bout des autres qui font que que tu grandis vraiment et que ça t'enrichit tellement en fait de faire des choses seule et c'est comme ça en fait je pense que j'ai développé progressivement l'amour pour moi en fait l'amour de soi où à chaque fois c'est pas que je me lance des défis volontairement mais inconsciemment tu es face à plein de petits défis à plein de situations où tu es en dehors de ta zone de confort et à chaque fois tu grandis tellement et tu apprends tellement de tout sur toi et du coup tu es fière de toi bah ouais c'est surtout ça une vraie fierté moi le nombre de fois j'étais face à des situations et je me suis dit waouh j'étais gérée complètement toute seule et j'avais besoin de personne et il y a quelques années j'aurais été incapable de les gérer et maintenant j'étais capable de le faire et c'est trop chouette en fait c'est vrai ça mais du coup dans la vie de tous les jours est-ce qu'il y a des petits trucs que tu fais en particulier du temps que tu t'accordes à toi même si en l'occurrence bah ton travail fait que t'es quand même bah une bonne partie de la journée déjà seule mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour te donner de l'amour au quotidien ? ouais c'est vrai que je suis très seule en semaine mon copain lui a des heures assez particulières aussi de boulot et du coup je sais pas si enfin je pense pas que j'ai un vrai rituel après ouais il y a des choses que j'aime bien faire j'aime bien me cuisiner des bons petits plats parfois ouais je fais vraiment des plats comme si j'étais dans un petit café t'achètes ton brunch à 25 euros bah moi je l'ai fait juste pour moi toute seule c'est plus des choses comme ça après je suis pas vraiment team se faire des masques ou prendre un bain enfin pour moi c'est pas forcément uniquement ça l'amour de soi je pense qu'il y a aussi le fait de juste par exemple préparer ses affaires pour le lendemain ou préparer ouais des choses pour la personne enfin pour ton toit dans quelques jours en fait comme être un peu son amie en fait t'es toujours là pour te soutenir toi-même et pour ouais pour préparer des choses pour ton futur toi je dirais je sais pas si ça a du sens ce que j'ai dit ouais non ça a grave du sens c'est genre en mode en vrai en te en préparant toutes ces choses tu te facilites la vie et donc ton toit du futur en profite genre exactement c'est ça c'est des très bons tips quand tu ressens un petit manque de confiance ou que ce soit les effets du syndrome de l'imposteur et ben tu fais comment pour essayer de les canaliser ou essayer de les faire disparaître dans ta vie tous les jours j'en parle et j'essaie d'être la plus entourée possible parce que je sais qu'on a tendance à beaucoup cogiter en fait et que ça sert à rien de rester toute seule sinon forcément tu peux être assez violent avec toi-même moi je sais que je suis vraiment violente parfois dans mes paroles que je peux avoir avec moi et du coup le fait d'être avec quelqu'un d'autre qui peut te dire mais attends ok aujourd'hui ça va pas mais souviens-toi où est-ce que t'étais il y a deux ans enfin moi j'aime trop ce que tu fais et puis pourquoi tu dis ça c'est trop cool juste entendre ça de la part de personnes qui ont de l'estime pour toi et des personnes qui comptent vraiment pour toi moi je trouve après c'est mon point de vue moi je trouve que ça m'aide carrément et que ça me permet vraiment d'aller mieux après je sais qu'il y a certaines personnes qui ont par exemple ce manque de confiance en eux qui est vraiment beaucoup plus ancrée et parfois ces personnes sont tellement mal avec elles-mêmes que même quand les personnes leur disent mais non c'est trop bien il faut que tu aies confiance en elles elles ne peuvent pas s'empêcher de se dire oui mais tu dis ça par politesse tu dis ça parce que tu veux être sympa avec moi donc c'est un conseil si des gens vous disent enfin c'est des gens que vous aimez et qui vous aiment vous disent des choses si normalement ce sont vraiment vos amis ils vous disent la vérité donc s'ils vous disent que vous avez les capacités ou que vous êtes une bonne personne c'est que c'est le cas en fait ouais il faut les croire exact c'est vrai qu'on a tendance à rejeter dans ces cas-là c'est... ouais carrément c'est ça oui le nombre de fois où genre je disais genre à mon copain mais qu'est-ce que c'est moche en plus déjà on partage pas le même pendu parfois je fais des dessins que je trouve affreux il les trouve beaux et parfois j'en fais des hyper cool il est en mode ok bah sympa et c'est vrai que parfois je trouve quelque chose mais genre mais vraiment là genre demi tu es choquée qu'est-ce que c'est que ça il est en mode mais qu'est-ce que tu racontes c'est bien et tout j'en mode vas-y tu dis ça pour pas que je pleure sur le moment après c'est juste une question de goût et de couleur à ce style ouais c'est plus une question de goût et de couleur c'est rigolo c'est rigolo de voir que en fait j'ai l'impression que les personnes vraiment très très proches de nous et ben c'est vrai que parfois quand elles disent quelque chose elles le disent avec sincérité mais comme elles sont hyper proches de nous on attend de se dire bah c'est vrai elle dit ça pour pas me blesser elle dit ça pour me faire plaisir alors qu'en fait ils le pensent c'est juste nous on est trop bêtes pour écouter ce qu'ils sont à dire en fait et surtout je pense qu'il faut pas oublier c'est que ces personnes elles peuvent aussi nous dire ce qui va pas je veux dire moi je sais que des amis si je fais des décisions qu'ils approuvent pas ils vont me le dire sincèrement donc je pense que si une personne est capable de pas forcément aller dans ta direction le jour où elle va effectivement dans ta direction c'est que c'est sincère en fait oui c'est ça je suis tout à fait d'accord avec toi et du coup est-ce que t'aurais pas un livre une illustratrice une citation ce que tu veux que t'aimes particulièrement en ce moment et que t'aimerais bien partager avec les personnes qui écoutent j'ai pas vraiment d'illustratrice en ce moment mais en ce moment je fais un enfin je regarde énormément de studios vlog j'en regardais déjà avant mais là ça fait deux trois semaines que c'est genre mon obsession je fais ça je regarde des chaînes qui ont genre 30 abonnés comme des chaînes qui en ont 400 000 c'est vraiment mon truc en ce moment qui me détend trop j'en mets en fond toute la journée moi j'adore aussi les studios pour ceux qui savent pas ce que tu sais la plupart du temps enfin du coup je pense qu'on parle toutes les deux d'illustratrices ou d'illustrateurs c'est des personnes qui se filment dans leur atelier ou dans leur vie enfin dans la journée qui passe et souvent on les voit justement travailler ou autre et c'est hyper apaisant en fait et c'est ça exact non je suis d'accord avec toi du coup t'as des petits noms à partager je suis preneuse même de personnes peut-être moins mises en avant ou moins connues attends je vais ouvrir du coup ma page YouTube vas-y ça marche après moi comme d'habitude j'ai vraiment mes préférés préférés c'est Lee Elixen qui est une illustratrice américaine alors elle elle en fait une fois tous les mois je crois des studios qui sont assez longs mais j'aime trop ce qu'elle fait une de mes préférés en ce moment c'est Apple Chicks ah oui t'en as déjà parlé jusqu'à j'en avais déjà parlé après sur le YouTube français j'aime beaucoup regarder Lana Songe aussi oui elle est très apaisante exactement je suis très admirative de la manière dont elle monte ses vidéos je veux dire c'est vrai c'est très j'ai dit un nostalgique c'est pas ça mais c'est très doux et très c'est ça très calfeutré t'as envie d'être avec elle j'en sais tout exactement en fait c'est limite les musiques Lofi tu vois que t'écoutes ton coeur il s'apaise c'est pareil Lana Songe tu regardes et t'es en mode humm je me sens apaisée j'attends d'être apaisie du vlog en ce moment j'aime bien aussi regarder Cup of alors c'est pas si Jasmine je pense ça se prononce comme ça c'est J-A-S-M-I-E-N ouais je pense Cup of Jasmine ok ouais et elle bon elle elle est très connue mais c'est vrai que ça faisait quelques temps que j'avais plus vraiment regardé ce qu'elle faisait elle c'est une tatoueuse qui filme sa journée entre ses rendez-vous au salon de tatouage et dans sa vie perso et elle a un style de dessin qui est complètement ouf alors là pour le coup j'ai vraiment syndrome de l'imposteur quand je regarde ses vidéos c'est quoi le nom de sa chaîne ? donc c'est Cup of Jasmine d'accord ouais je sais pas qu'est-ce que c'est son nom sur les réseaux elle a plein de noms différents du coup sur ses Instagram et tout ok bah j'irai voir sur Youtube alors mais c'est vraiment vraiment bien ce qu'elle fait tu sais ce qui est rigolo c'est que l'autre coup t'avais mis une illustratrice qui faisait des filtres qui est espagnol maria quelque chose et depuis toutes mes pubs Youtube et toutes mes pubs Instagram ciblées c'est Domestika ah mais moi tout le temps donc c'est l'équivalent de Skinsure et bonjour merci Louisa parce que maintenant je m'en mange tous les jours mais moi aussi ça s'arrête pas j'en ai tous les jours tout le temps j'ai plus que ça c'est un Domestika vous avez le budget pour cibler les gens parce que parce qu'il y en a des pubs après elles sont bien faites donc continuez c'est une bonne DA mais il y en a beaucoup quand même après bon les formations elles sont pas données non plus pour certaines donc je pense que je pense que ouais elles arrivent peut-être quand même à se dégager un budget par rapport à tout ça moi je trouve qu'il y a trop de gap entre les vidéos beginners enfin débutants ouais et les vidéos masters spécial experts il n'y a pas d'intermédiaire j'ai l'impression enfin après je parle pour l'illustration dans mon style déjà qui n'a pas beaucoup qui est plus vectorielle donc c'est un peu particulier mais soit il n'y a que des vidéos en mode apprendre les bases d'illustrateur je suis en mode bon bah peut-être pas très intéressant et après t'as genre la personne qui fait du digital painting donc pas du tout pas du tout ce que je fais et qui est genre hyper dur ce qu'elle fait et genre c'est trop stylé je suis en mode j'ai l'impression qu'il leur manque un panel de services enfin bref après je me dis c'est peut-être compliqué aussi de savoir ce qu'est l'entre-deux en fait ouais mais c'est plus compliqué l'intermédiaire c'est sûr parce que en fait je pense que l'entre-deux ça veut dire vraiment tout et rien c'est-à-dire qu'il y a autant des gens qui peuvent maîtriser une partie du logiciel comme d'autres qui vont maîtriser une autre partie et je pense que c'est ce qui fait qu'il est un peu compliqué t'as raison moi des fois j'aime aussi proposer des tutoriels mais des fois je galère parce que je ne sais pas du tout à quel niveau sont les gens parfois j'ai des gens qui m'envoient des messages en mode c'est quoi un calque et du coup tu te dis ok bah du coup il faut commencer du début et à côté de ça il y a des gens qui font des trucs de fou qui bossent avec After Effects et qui aimeraient quand même des petits tutoriels et en fait c'est trop compliqué moi je suis dans cette team-là Louisa je suis dans cette team-là ah oui je veux des tutos je veux des tutos plus poussés il faut que je réfléchisse à ce que je peux faire des coups mais je suis d'accord c'est compliqué je le vois très bien dans tes commentaires ou sur Patreon et tout il y a vraiment tous les niveaux il y a vraiment des débutants et du coup il faut expliquer le tuto mais limite en détail par rapport à quand tu sélectionnes tel ou tel outil ouais exact et il y en a d'autres sont en mode en fait je veux le résumer de ça en plus rapide parce qu'en fait tu comprends très bien ce que fait la personne ouais bien sûr donc ça c'est compliqué c'est pour ça je fais pas de tuto sur Youtube au moins t'as raison ouais c'est archi compliqué ouais voilà je sais que je risque pas de décevoir qui que ce soit et un livre à partager t'en aurais un pas forcément un e-book ou un article pas forcément je t'avoue que la lecture c'est vraiment de la lecture détente c'est à dire que moi je lis des romans policiers enfin pas forcément ouais mais c'est cool ouais enfin c'est là j'ai pas eu un coup de coeur récemment je me suis acheté une liseuse la semaine dernière du coup je regarde ce qu'elle soit page d'accueil et puis je lis des livres à droite et à gauche juste pour me détendre mais y'a pas eu un livre qui m'a transcendée récemment pour le coup et un bon roman policier à conseiller selon toi un que t'as lu dans le passé du coup et que t'as trouvé cool là j'ai rien qui me vient à l'esprit c'est comme quand on te pose la question c'est quoi ton film préféré d'un coup je me sais plus ouais ouais c'est sûr moi j'en ai un excellent à partager qui me revient c'est un titre que j'ai oublié des années que j'ai réussi à retrouver un jour sur internet non je rigole pardon j'ai retrouvé mon livre c'était ça comme ça je l'ai retrouvé le titre un travail soigné de Pierre Lemaitre voilà ça le titre c'est un travail soigné c'est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire à mes 18 ans la couverture franchement pas ouf le titre ouais et franchement le livre est dingue du coup je m'attendais trop pas j'étais en mode waouh c'est quoi ce livre il est trop bien je vais me le noter un travail soigné de Pierre Lemaitre j'étais pas bien en le lisant donc c'est pour dire qu'il est bien parfait je vais le rajouter à ma liste de livres à lire top du coup c'est un peu le moment des questions signatures les questions un peu bonbillées mais bon qui sont toujours intéressantes pour toi quelle est ta définition du bonheur ? c'est intense cette question ouais j'essaye je suis désolée à chaque fois c'est un peu le moment je pense que j'avais cette discussion je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines avec un ami à moi lui justement il parlait du fait qu'il était très heureux dans sa vie et justement je lui ai dit en fait quand t'es heureux dans ta vie je pense que tu te poses plus la question je pense que tu cherches la définition du bonheur lorsque ça va pas forcément mais à partir du moment où t'es bien je pense que tu cherches pas à le définir t'es juste bien avec toi-même et je pense que c'est ça être dans le bonheur quand t'es dans des situations qui te conviennent t'es bien entouré t'es juste bien avec toi-même et pour moi je pense que c'est ça ouais ok et du coup l'autre question qui va avec qui n'est pas beaucoup plus simple à répondre c'est à ton avis quel est le but dans la vie tu veux dire d'un point de vue général ou d'un point de vue global je pense que ça dépend de chacun mais pour moi je pense que c'est important de tirer de notre présence sur cette terre le plus positif possible en fait aider les gens et pour moi la vie de toute façon c'est donner et recevoir et à partir du moment où tu donnes des angles positifs et que je t'en reçois je pense que d'une certaine façon c'est un but pour tout le monde moi souvent je me dis que d'une certaine façon j'ai déjà réussi à accomplir une partie de mon but parce que parce que j'inspire les gens et du coup je transmets des ondes positives et les gens m'en donnent en retour que ce soit sur internet ou comme dans ma vie privée et je pense que c'est ça qui rend le plus heureux après moi je suis pas quelqu'un de matériel donc ça aide beaucoup aussi mais moi c'est vraiment les relations humaines pour moi qui sont hyper importantes et pour moi être bien entourée et puis juste être dans un aura d'ondes positives c'est quelque chose qui me permet d'être heureuse ok bah merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions pas très faciles je t'en prie et merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode ça m'a fait extrêmement plaisir moi aussi c'était super cool et puis bah peut-être un autre épisode avec un autre sujet qui c'est un autre jour avec grand plaisir c'était vraiment très sympa oui merci beaucoup Louisa merci je t'en prie 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 merci merci